Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous parler de la musique congolaise. Alors tout d'abord, nous devons savoir que la musique congolaise est scindée en deux bonnes parties. Nous avons la rumba congolaise et le ndombolo. Le ndombolo c'est tout le côté ambiance, ça on en parle après. On va commencer par la rumba. Alors qu'est-ce que c'est que la rumba ? Alors, la rumba... Le mot rumba vient de kumba, en Afrique centrale, qui veut dire le nombril. C'est une danse qui est douce, qui se danse souvent à deux au fait, c'est un peu sexuel sur les bords. Le terme kumba a été revisité en 40-50 par les latinos, au Cuba, quand les africains sont allés pour l'esclavage. Quand ils sont partis pour l'esclavage. Et aujourd'hui ça s'appelle rumba. Ils se sont appropriés du mot et ils l'ont appelé rumba. Ensuite la musique a été ramenée au Congo, en République démocratique du Congo, RDC, ou rez-de-chaussée, c'est pareil. Parce que c'est dans le sud. Et aujourd'hui ça s'appelle la rumba congolaise. Vous avez des artistes comme Kabasele, Docteur Nico, Wendo Colossoy, Luan Bomakiadi, Rochero, Madilu Système. J'étais pas né, j'étais tout gamin, ça c'est la musique de mon père. Et à l'époque ça ressemblait à ça. Et aujourd'hui vous avez des artistes comme Weirasson, Jiben Tiana, Fali Pupa, Kofi Olomide, Papoyenba qui les a quittés, Pé à son âme, Ferigola, Kravregas. Vous en avez aussi qui ont bien modernisé leur style, comme Loko Kanza par exemple. Ce qu'il fait c'est juste exceptionnel en fait. Ils sont très nombreux, je peux pas citer tout le monde. Et puis vous avez la musique d'ambiance, le Dombolo. Dans chaque orchestre au Congo vous avez un animateur. C'est un mec qui est là juste pour mettre de l'ambiance en fait. Après un long moment de danse lente, vous avez un mec qui arrive avec un micro et qui met de l'ambiance, qui anime. Ça existait déjà dans la tradition africaine, dans les deuils par exemple, qu'il y a un mec qui arrive pour mettre de l'animation, pour mettre de l'ambiance. Quand on a longtemps pleuré, il y a quelqu'un qui est arrivé pour mettre de l'ambiance. Redonner le sourire aux gens. Donner aux gens leur vie de vivre. Et c'est le groupe Zaeco qui l'a rendu très très commercial en appelant ces animateurs-là Atalakou. Et aujourd'hui tous les animateurs des orchestres musicaux au Congo s'appellent les Atalakou. Et quand ils chantent, généralement ça s'accompagne avec une voix très grave. Ils racontent des faits, des faits sociaux, des histoires. Et c'est très amusant justement. Là j'ai tout simplement dit, mes épinards ont séché, faut rajouter de l'eau. C'est des phrases qui sont très simples, mais ils en donnent une force. Non, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Vous voyez un peu là où Maître Gims a utilisé ses inspirations musicuelles. Et il y a un autre truc dans la musique congolaise, c'est que tout le long du morceau, on cite le nom de certains individus. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est tiré de la culture traditionnelle africaine, où les griots citaient le nom des mécènes ou des gens influents, des gens riches, pour qu'ils leur donnent un peu de pecunia. Vous avez compris, un peu d'argent. Souvent, parce qu'à l'époque, les griots étaient pauvres, donc ils étaient obligés de chanter pour un gouverneur, pour le chef du village, pour le médecin du village. Et il fallait citer leur nom dans les chansons. Et aujourd'hui, les musiciens congolais qui font de la musique commerciale ont gardé ce principe là, justement, pour se faire un peu d'argent. Puisqu'ils achètent des maisons, des voitures. Du coup, quand tu entends la musique, ça donne ça. La petite moumée de son papa, vraiment. La petite moumée de son papa, vraiment. Elle n'est aussi son baccalombo de Sousa, quand il y a sa bébisseau à Wadi. C'est ça quelque chose quand même, vraiment. Pardon, je me suis emporté. Il y en a même qui font des chansons entières dédiées à ces personnes-là, justement. Le titre du morceau, c'est le nom de la personne. Le titre de ma chanson, c'est Papson Kaboro de Forso. Papson Kaboro de Forso. C'est ça le titre de ma chanson. C'est ça la musique congolaise.